Mais tout de suite notre duel qui va être consacré aujourd'hui à l'extension du métro bruxellois, plus précisément la question de savoir si l'extension de ce métro est financièrement soutenable. On va en parler avec Ibrahim Donmez, il est député bruxellois pour le Parti Socialiste, il siège dans la commission mobilité et il habite Scarbeck, c'est important pour le débat de le souligner. Et face à lui, Michel Hubert, professeur de sociologie qui enseigne aux facultés Saint-Louis et à l'ULB qui intervient principalement sur toutes les questions liées à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire, aux politiques publiques d'une manière générale et qui est aussi l'auteur de plusieurs cartes blanches où il s'inquiète du coup de ce projet de métro. Bonsoir à tous les deux, on va commencer avec vous Ibrahim Donmez. On va d'abord regarder une carte si vous voulez bien, pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. C'est le projet de construction qui part de la gare du Nord et qui ira jusqu'à Bordet en traversant Scarbeck et Éver. Et on va rappellera qu'au sud de cette carte, c'est la transformation du pré-métro en métro avec nous avons la nouvelle station de Toute-Sylmans sur l'avenue de Stalingrad. Donc à terme, une grande ligne de métro qui va relier Bordet au nord à Albert au sud et théoriquement en 20 minutes. Ibrahim Donmez, pourquoi est-ce que c'est important ? Pourquoi est-ce que vous soutenez ce projet ? Et pourquoi on n'a pas tout simplement prolongé, fait des lignes de trame, renforcé des lignes de trame pour assurer cette jonction nord-sud ? Bonjour à tout le monde d'abord. Écoutez, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est une décision politique qui a été prise en 2009 lorsque j'ai été mis en place au conseil d'administration de la STIB. C'est un dossier que je suis bien. Je pense que c'était la solution et c'est encore la solution qui est la meilleure pour pouvoir transporter un maximum de personnes et éviter la congestion. C'est une solution pour la mobilité, pour l'avenir. Le métro, c'est l'avenir. Le tram, ça ne remplaçait pas le métro ? C'était insuffisant ? Je pense très sincèrement que oui. C'est mon opinion. Aujourd'hui, toutes les études que nous avons eues, j'ai évidemment bien lu M. Hubert, toutes les études que nous avons eues vont dans ce sens-là. Je pense que Bruxelles, capitale de l'Europe, se doit d'avoir de l'ambition et je pense que c'est un projet qui en vaut la peine. Alors, on va parler du coût de tout cela, Michel Hubert. 1,6 milliard, c'est le budget total. Il y a 7 nouvelles stations à construire pour l'extension nord. Il y en a 10 qui doivent subir des transformations pour la portion vers le sud. Alors, pour financer tout cela, on a un budget, un programme de 50 millions par an pendant 10 ans par Bélerice. C'est le fonds géré par l'État fédéral. Ça fait 500 millions. Et puis, il y a bien sûr l'enveloppe métro et tunnel de la région bruxelloise. Ça, c'est à peu près 500 millions par an. 1,6 milliard au total. Ça fait trop pour vous, Michel Hubert ? Oui, mais je voudrais d'abord peut-être rebondir par rapport à ce que M. Donmez disait. Parce que ce n'est pas qu'une question d'opinion. On s'appuie sur des études qui ont été faites notamment par la région elle-même. Le report modal dans l'étude d'incidence nous indique qu'il y aurait une diminution de 0,6% du trafic automobile. Donc, je pense que cette extension du métro ne va pas résoudre le problème de la congestion dans le nord de Bruxelles. C'est une première chose. Mais sur ce qui est la question du budget, effectivement, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le ministre Svengatz lui-même qui évoque le problème en disant qu'on ne pourra pas continuer avec un investissement qui est actuellement hors budget de 500 millions par an pour des grands travaux de mobilité. Et que la situation financière de la région est tellement dégradée, elle était déjà avant la crise du Covid, elle s'est aggravée depuis. On parle d'une dette de plus de 8 milliards d'euros fin 2022. Donc, la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si c'est bien raisonnable, effectivement, de se lancer dans les travaux maintenant de construction, de l'extension vers le nord, sachant que les budgets qui seront nécessaires pour cette extension sont plus importants que ceux qu'on consacre déjà aux travaux qui sont en cours sur la section existante du tunnel. Oui, Michel Hubert, est-ce que vous n'arrivez pas un petit peu trop tard avec cette question ? Parce que les travaux, ils sont lancés, les études sont faites, la machine est lancée maintenant pour encore tout stopper, d'après vous ? Oui, justement, puisque pour le moment, la région, elle a essayé justement de mettre la charrue avant les bœufs d'une certaine manière en commençant les travaux sur la section existante, donc à Albert et à Stalingrad, pour rendre autant que possible irréversibles les travaux. Mais pour le moment, le permis n'est pas encore délivré pour la construction de la partie nord de cette ligne. D'ailleurs, l'enquête publique doit encore commencer et c'est la législature prochaine, en réalité, qui va avoir la responsabilité de déterminer comment financer ces travaux gigantesques. Alors, Ibrahim Donnais, 500 millions par an, c'est vrai que c'est une grosse somme et c'est vrai qu'on l'a un petit peu sorti de la comptabilité. Donc ça, c'est les règles européennes, on ne va pas embêter tout le monde avec ça, mais c'est vrai qu'on les isole, ce n'est pas dans le budget bruxellois, ça ne permet de ne pas creuser le déficit. Est-ce qu'on pourra, à terme, soutenir 500 millions par an pendant une dizaine d'années ou plus ? Et c'est vrai que Svensgaard, ça a semblé avoir lui-même quelques doutes. Ça veut dire qu'il va falloir renégocier cet aspect-là de la question ? Oui, effectivement, on ne pourra pas dire que ça ne coûte pas cher, bien évidemment. Moi, j'en suis convaincu, c'est une nécessité. Après, il ne faut pas oublier que le métro nord n'est pas uniquement pour les bruxellois, c'est également pour les nafteurs, d'où l'intérêt de Bélyris, d'où l'intérêt des financements fédéraux. Aujourd'hui, on ne peut pas isoler Bruxelles et le projet de prolongation du métro et ce que le fédéral peut encore donner pour ce projet-là. Aujourd'hui, on part sur un montant de 500 millions de Bélyris. Voilà, c'est un projet qui va mettre 10 ans à aboutir. Je pense qu'à un moment donné, le fédéral devra aussi mettre la main à la poche et continuer à investir dans ce projet. C'est une certitude. Après, il ne faut surtout pas confondre deux choses. Alors, les budgets que nous avons besoin aujourd'hui pour faire tourner la région, pour toutes les institutions bruxelloises, est une chose. Et puis, des projets ponctuels qui peuvent durer des années, c'est encore autre chose. Alors, il y a des opportunités. Il y a une opportunité qui est réelle aujourd'hui. Le taux d'intérêt pour tous les emprunteurs et institutionnels sont fort bas. Et aujourd'hui, je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller. C'est un projet. Et je vous le dis, capitale de l'Europe, Bruxelles, se doit d'être ambitieux. Et je crois que c'est le moyen pour pouvoir faire avancer les choses en mobilité. On ne peut pas se dire aujourd'hui pro-good move, vouloir arriver à un switch modal important sans pouvoir créer. Alors, moi, j'entends bien M. Hubert avec des chiffres de 0,6. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'à un moment donné, si on veut inciter le switch modal et laisser de la place un peu plus aux usagers faibles, aux cyclistes et moins à la voiture, je pense qu'il faut d'abord que le projet arrive. Ça doit être une alternative crédible. Et moi, je ne suis pas persuadé de ce chiffre de 0,6. Ça veut dire que vous pensez que ça va attirer plus de monde que ça. Une question quand même, Ibrahim Domet, parce qu'il y a eu la Covid-19, il y a eu aussi une nouveauté dans notre paysage, c'est l'essor du télétravail. Est-ce que l'essor du télétravail ne vous fait pas penser que finalement, le métro, il est peut-être un peu moins indispensable aujourd'hui ou demain qu'il ne l'était hier ? Écoutez, probablement. Aujourd'hui, on va beaucoup plus vers le télétravail. Je pense que c'est quelque chose qui va être permanent par la suite après le post-Covid, je vais dire. C'est une probabilité. Mais il y a une chose qui est sûre, vous savez. C'est l'augmentation de la population. Aujourd'hui, quand on regarde les 19 communes, c'est clair. La commune où il y a le plus d'augmentation à Bruxelles, c'est Evers. Alors, je vous invite à regarder les chiffres. Moi, je les ai consultés. Et je pense qu'avant moi, la région, on les a consultés aussi. Alors, les études dont vous nous parlez, et moi, j'entends bien, je dis bien, M. Hubert, est-ce qu'on en a tenu compte du plus gros projet immobilier de la région, de la ZIR-JOSAFAT ? Est-ce qu'on a tenu compte des projets de densification du Nord, avec Evers, avec plusieurs projets immobiliers ? Est-ce qu'on en a vraiment tenu compte ? Alors, dire qu'à un moment donné, à l'instant T, aujourd'hui, ce serait peut-être pas rentable. J'ai bien lu les études d'Inter-Environnement également, en disant, voilà, il faudrait un minimum de 8000 personnes à l'heure, etc. Ça, j'ai bien entendu. Mais nous, les politiques, notre devoir à nous, c'est de prévoir. C'est de prévoir notamment ce boom démographique et le besoin de mobilité et de ce switch modal. C'est là où je ne rejoins pas, M. Hubert. Alors, Michel Hubert, une petite réponse. Le développement du Nord-Est de Bruxelles, donc Scarbeck et Evers, et puis la probabilité ou la possibilité de convaincre un certain nombre de nafteurs de peut-être laisser leur voiture aborder et de continuer ensuite en métro. Vous y croyez ? Vous n'y croyez pas ? Donc, le boom démographique, il est en train de se tasser maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres. Et donc, je suis quand même un peu consterné d'entendre cette incertitude sur le plan budgétaire. On nous dit, oui, le fédéral devra intervenir. OK, comment Sven Gatz évoque l'idée de consacrer l'entièreté du budget Beliris à ce projet, tout en disant que ça ne sera même pas suffisant. Donc, on est typiquement ici, dans cette logique qu'on a trop connue déjà par le passé, mais qui est un peu le syndrome du RER aussi. Michel Hubert, pour être très, très concret. D'un investissement. Michel Hubert, je vous interromps, très, très concret. Qu'est-ce que vous, vous auriez souhaité ? On émettait des trams, on renforçait les trams et ça devait suffire ? Eh bien oui, il faut considérer qu'on entre dans une nouvelle ère aujourd'hui, dans une ère de la maintenance, c'est-à-dire une ère dans laquelle on va devoir réfléchir sous contrainte. Donc, il faudrait dire pour la mobilité, voilà, quel est le budget disponible et soyez créatif, inventez de nouvelles solutions en irriguant le territoire à partir du tunnel existant, bien entendu. Et donc, comment peut-on améliorer la mobilité sur cette base-là ? Et donc, pour le Nord, il est tout à fait possible d'imaginer, par exemple, deux lignes qui irriguent le Nord avec une mise en site propre maximale sur ce site-là, sur ces lignes-là, comme on l'a fait d'ailleurs au sud avec la ligne 4 qui, avec le métro, serait coupée à Albert. Aujourd'hui, c'est une ligne qui fonctionne extrêmement bien, les gens peuvent aller au centre-ville sans rupture de charge. Avec le projet de métro, on va construire des stations en profondeur, à 30 mètres de profondeur, c'est plus profond que la plus profonde des stations à Bruxelles, qui est la station botanique. Donc, il faudra trois minutes pour arriver au minimum sur les quais, la même chose pour en ressortir. Donc, le temps qu'on va perdre dans cette descente, elle ne sera pas compensée sur la vitesse du métro. Et un dernier mot, Ibrahim Donets, vous venez d'entendre Michel Hubert, j'imagine que vous restez sur le métro, ce sera plus rapide et il y aura plus de capacités. C'est ça les deux gros atouts du projet ? Bien évidemment, et moi j'ai lu les propositions de tram en site propre, etc. Vous savez très très bien, moi je suis scarbécois et je connais très bien le nord de Bruxelles. Alors, la possibilité qu'on a de mettre en site propre, elle est très réduite. En tout cas, elle ne pourra pas être complète, elle sera juste partielle. À partir du moment où elle est partielle, on n'a aucun contrôle sur les embouteillages en superficie. Et je pense qu'à un moment donné, si on veut vraiment proposer des alternatives, il faut commencer à mobiliser les gens en profondeur pour pouvoir laisser de la place en superficie, justement pour les autres modes de transport et pousser l'intermodalité à ce moment-là. Je pense que ça, c'est une réalité aujourd'hui. On va en rester là pour ce débat. On aura sans doute l'occasion de poser toutes ces questions à Sven Gatz aussi, parce qu'on devrait le recevoir dans l'émission la semaine prochaine. Michel Hubert, Ibrahim Nometz. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci d'avoir participé à ce débat.